Salut, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Voilà une des questions les plus angoissantes qu'on puisse poser à un élève, non ? Parce que parfois, la vraie réponse, celle qui vient du fond du cœur est... J'en sais rien. Pas toujours, bien sûr. Beaucoup d'ados ont des idées, des projets très précis, et ça les aide beaucoup à avancer. Et pour les autres, les idées s'accumulent, et sans grande conviction, et sans pouvoir choisir. Car c'est bien le choix qui est compliqué. Ça oblige à renoncer à toutes les autres possibilités. Rassure-toi, c'est normal d'avoir du mal à s'imaginer adulte quand on a moins de 18 ans, et qu'on est aussi proche des Playmobil que des déclarations d'impôt. Pour commencer, construire un projet scolaire ou un projet de vie est absolument nécessaire. Car il faut bien choisir une orientation pendant le lycée, et surtout pour la pré-bac. Mais un projet est par définition une perpétuelle évolution. Choisir une filière ou une formation n'est pas un engagement pour toute la vie, mais juste le choix de choisir un chemin pendant au moins quelques années. Le temps où vos grands-parents passaient toute leur vie à faire le même métier dans la même entreprise est révolu, c'est fini. Désormais, un adulte, donc toi bientôt, aura sans doute 2, 3, 4, 10 métiers au cours de sa vie. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça évite l'ennui et ça permet de faire évoluer sa carrière. Donc on y va relax, choisir une première ES ou une ES ne va pas changer complètement ta vie, ça va lui donner une direction. Choisir une fac de maths ou une prépa est certes un vrai choix, mais aucun des deux ne devrait te cloisonner jusqu'à la retraite dans des métiers que tu n'auras pas choisis. Pour choisir un projet qui tient la route, pas de secret, il faut se renseigner. Comment choisir un métier si on ne sait pas ce qu'on y fait au quotidien ? Est-ce un métier solitaire ou plus relationnel ? Travaille-t-on assis, debout, couché ? Et il y a des rencontres possibles éventuellement ? Et qui prend les décisions ? Et quelles sont les évolutions possibles ? Tu l'as compris, cela fait beaucoup de questions. Il faut donc dès le collège te renseigner le plus tôt possible sur les métiers qui existent. Le premier moyen est la famille. Essaye de temps en temps de passer une journée d'observation chez un oncle vendeur, une tante, hôtesse d'accueil, un cousin ingénieur ou un ami sportif de haut niveau. C'est en passant du temps qu'on comprend vraiment ce qu'est un métier et qu'on sait si on a envie d'essayer ou pas. Bien sûr, il faut voir aussi des conseillers ou conseillères d'orientation, discuter avec ses profs, ses amis, ses parents, se renseigner, fouiller, aller à des salons. C'est un vrai travail et ça prend du temps. Alors bouge-toi, sois curieux et teste tout ce que tu peux. Tu verras que ça facilitera tes choix. Bonne nouvelle, on va continuer à sortir des vidéos sur l'orientation. Alors abonne-toi à notre chaîne, tu auras plein d'infos à diffuser et à partager. Et si tu as besoin d'un coup de main en classe, rejoins-nous sur lesbonsprof.com. On est là pour t'aider. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada